Musique Une commune d'à peine 1700 habitants située au cœur de la Moselle, près de Metz. L'idée est improbable, mais c'est pourtant bien ici, à Sichazel, qu'est né le rêve de l'Union Européenne. C'est dans cette demeure lorraine typique que Robert Schumann, un des pères fondateurs de l'Europe, vivra entre ses fonctions de député et d'avocat, entre obligations et demeures protocolaires, de 1926 jusqu'à sa mort. La maison, bassée discrète depuis la rue, est devenue un musée. Dès les premiers pas, la vétusté et la simplicité de la demeure de l'homme d'État étonnent. Alors ici, on est dans la cuisine de Robert Schumann, qui est une cuisine typiquement lorraine, une cuisine très sobre. Schumann était lorrain, il se sentait lorrain et il a aussi aménagé cette cuisine comme pouvait l'aménager une ménagère lorraine. Quand on sait l'homme qui y a vécu, on s'attendrait à vivre sous les ors de la République et il n'en est rien. C'est une maison très simple, à l'image d'un homme très simple. Lorrain par son père, luxembourgeois donnait sensé allemand de nationalité. Schumann a dès le début un rapport singulier aux frontières. Ça c'est un cadeau qui lui a été fait par des parlementaires. On a ici une assiette en émo de l'onoui qui est assez significative de ce qu'est la jeunesse de Robert Schumann et surtout ses racines, racines lorraines, luxembourgeoises et tionvilloises. Robert Schumann a éprouvé, je dirais, dans sa vie et même dans sa chair, les vicissitudes de la guerre et les incohérences de la guerre. Puisqu'il était lorrain, viscéralement lorrain, et il a su que pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les lorrains ont toujours dû changer de nationalité et ont combattu tantôt du côté de la France, tantôt du côté de l'Allemagne. Et il y a eu des morts lorrain du côté de la France et du côté de l'Allemagne. Ce qui fait que Robert Schumann, dès sa jeunesse, a une notion très particulière de ce qu'est la nationalité et de même la conception de la frontière chez lui est particulière. C'est ici, entre ces murs, qu'il a mis la dernière main à son fameux discours du 9 mai 1950, proposant la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce que vous voyez ici sur le bureau de Robert Schumann, c'est le texte, une copie de la déclaration du 9 mai 1950, qu'il prononça à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, pour jeter les bases de la construction européenne. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir là où Schumann voulait mettre l'accent. Vous voyez, pour la paix, c'est souligné de sa main, pour la paix. C'est aussi intéressant de regarder ce texte à la lumière des convictions religieuses qui habitaient Robert Schumann. Ça montre aussi l'intérêt qu'il portait dans le projet européen, non pas comme un projet purement économique ou purement politique, mais vraiment comme un effort créateur visant à promouvoir la paix. Selon Robert Schumann, la communauté européenne devait être avant tout une communauté spirituelle et culturelle. Il disait qu'on ne peut pas construire un corps sans âme, ce serait un non-sens, et il fallait selon lui donner une âme à l'Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu des nouvelles générations, dans un processus de reconstruction européenne, serait de retrouver ce qu'est l'âme de l'Europe. Pour Robert Schumann, c'était assez évident, c'était ses racines chrétiennes qui irriguent toute la civilisation européenne. Profondément catholique, Schumann hérite par sa mère d'une foi profonde, mais jamais ostentatoire. Une foi qui constituera sa pensée, mais aussi l'ensemble de son parcours de vie. Il est vrai que le fait que Robert Schumann soit resté célibataire, qu'il se soit entièrement consacré à la cause publique, si on pouvait faire un néologisme, on dirait que c'était presque un sacerdoce laïque qu'il a endossé, et qu'il a pris la vocation politique, et bien à ses dépens, je dirais. Parce que Schumann n'a jamais véritablement voulu s'engager en politique, et surtout pas faire carrière en politique. Il faisait son parcours, il faisait confiance à ses électeurs, il faisait aussi confiance à son sens de la justice et son sens de l'abandon. S'il s'engage en politique en 1919, c'est d'abord par devoir. Cette foi chrétienne, le premier président du Parlement européen aura pu la vivre au quotidien, grâce notamment à la petite chapelle de la Congrégation des Servantes du Chœur de Jésus, puisqu'il n'avait qu'à traverser la rue pour la retrouver à 100 mètres de sa porte. Bonjour, je vous le dis à la bienvenue. Robert Schumann se rendait tous les jours dans cette petite chapelle, où le Saint-Sacrement était exposé chaque jour. Lorsqu'il rentrait, ce qu'il trouvait, c'était peut-être douze cancers qui étaient en adoration, qui priaient l'office des sœurs. Et donc, Robert Schumann se situait toujours à cette place. Les sœurs étaient de l'autre côté de la grille, donc les personnes qui venaient prier, ils se mettaient derrière, mais lui, sa place était juste ici. Voilà, donc ça c'est le témoignage des sœurs qui l'ont connue. Les sœurs de la Congrégation ont pris soin de conserver aussi les coupures de presse, témoignant de l'histoire du lieu, qui a comme Robert Schumann connu la guerre. En 1953, voilà, ça se présentait un petit peu comme ça. Voilà, donc l'hôtel était constitué comme cela. Je crois que ce qu'il a trouvé chez les servantes du cœur de Jésus, c'est cette dimension religieuse, cette dimension de la prière dont il croyait, que c'était vraiment l'instrument principal. Je crois que c'était un grand soutien pour lui, d'être là et de voir ses sœurs qui se tournaient, parce qu'il a dû être tellement de ça, parce que quand il venait, il voyait que des sœurs partaient, d'autres venaient, donc tout le temps, on se relayait à l'adoration eucharistique. Aujourd'hui, le processus vers la béatification de Robert Schumann est en cours. C'est Mgr Laglaise, évêque de Metz, qui a déposé le dossier auprès de Rome pour le déclarer vénérable. Là, vous avez le rosier Robert Schumann. Donc, j'ai fait planter, j'ai planté moi-même ces rosiers, et donc j'ai fait mettre, j'ai mis deux rosiers Robert Schumann à l'entrée de l'évêché qui donne dans le jardin. Robert Schumann représente un baptisé qui a essayé de vivre sa vocation de baptisé dans les réalités du monde, de la société et du gouvernement. C'est un homme qui avait aussi, grâce à un de mes prédécesseurs, Mgr Bensler, travaillé autour de la liturgie et en même temps de l'enseignement social de l'Église. Donc, un homme pétri de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église sur les réalités sociales. Et un homme qui a essayé toute sa vie de créer des ponts. Un homme d'unité, de communion, de réconciliation. Le dossier pour le déclarer vénérable sera étudié prochainement à Rome. Une première étape, vers la canonisation. Ils sont repartis.